Bonjour à tous, on va s'intéresser aujourd'hui à la façon de convertir des degrés en radians ou des radians en degrés. Donc la première chose qu'il faut remarquer, ce sont deux mesures d'angle proportionnelles, et on a l'équivalence que π radian correspond à 180 degrés, ce qui correspond en gros sur le cercle trigonométrique à un demi-tour, on part de zéro, on arrive à π radian, on a donc fait un angle de 180 degrés dans le sens positif. Donc on va s'intéresser maintenant à comment convertir, par exemple, si on parle de degrés pour arriver à des radians. Imaginons que je veuille savoir combien fait 35 degrés en radians. Alors ça va être assez facile, en gros, je cherche à trouver une valeur à radians que je ne connais pas. Comme ce sont des valeurs proportionnelles, il suffit de faire un produit en croix en utilisant le processus suivant, que 180 degrés correspond à π radian. Le produit en croix me dit quoi ? Il me dit que pour trouver x, je vais donc faire 35 fois π divisé par 180. Après, il vous suffira de simplifier 35 sur 180. Donc en gros, il va vous rester 35 sur 180 π radians. Donc 37, c'est 7 fois 5. 180, c'est dans la table de 5. Donc il va rester 7 π au numérateur. Et quand je simplifie 180 par 5, 18, une fois, ça fait 3 fois, il reste 3. Donc ça va faire 36. Donc en gros, l'angle de 35 degrés, ça fait 7 π sur 36. Si je veux au contraire avoir un angle en radians et le transformer en degrés, c'est encore plus facile. Imaginons que j'ai 5 π sur 8 radians. Et je veux savoir combien ça fait en degrés. Là, c'est encore plus facile. Il suffit que je fasse 5 fois 180 degrés divisé par 8. Et à partir de là, pareil, j'essaye de simplifier. Donc là, c'est dans la table de 2. Donc ça va faire 5 fois 90 divisé par 4. C'est encore dans la table de 2. 5 fois 45 divisé par 2. Et là, je ne peux plus simplifier. Donc ça va faire 5 fois 5, 25, 5 fois 80, 225 divisé par 2 degrés. C'est-à-dire 112,5 degrés. Voilà pour ce qui est des conversions. Merci. Sous-titrage ST' 501